L'événement ce soir, ce sont les 20 ans du musée. Le musée a ouvert exactement le 28 mai 1994. Comment on peut présenter cette exposition sur les 20 ans du MAC ? On peut la présenter comme un hommage à la collection du musée et un travail sur la transmission de l'exubérance extraordinaire des œuvres depuis le mouvement des nouveaux réalistes dans les années 60, la performance des années 90 jusqu'aux jeunes créateurs d'aujourd'hui. Ces œuvres de qualité, elles entretiennent le regard, elles entretiennent la manière dont on les perçoit et donc elles sont d'une richesse incroyable pour la pensée. Et c'est cette richesse qui fait que la relation est plus amoureuse que de séduction. Je voudrais au Préadam me livrer un bref rappel de l'histoire de ce musée municipal et évoquer en quelques mots les perspectives de ce même livre. Alors le maire va faire une annonce je pense ce soir pour présenter son programme qu'on connaît, qui était le programme de sa candidature. Donc un rapprochement du MAC vers le centre-ville, ce qui se comprend tout à fait en termes de fréquentation publique parce qu'on est légèrement, on est relativement quand même excentré. La circulation est difficile, surtout quand on vient du centre, mais encore plus quand on vient des quartiers nord. Donc il y a une certaine logique à créer une densité muséale. Le projet vise à une réinstallation dans le site de la Charité. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée parce que le site a complètement changé depuis l'ouverture du Mucem et de la ville à Méditerranée avec le passage de plus en plus important des touristes. On le voit avec le succès de l'exposition Visage qui a plus de 110 000 visiteurs aujourd'hui.